Dans un climat de défiance entre police et ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez se savait attendu à Dijon. Son discours, un soutien appuyé envers les forces de l'ordre local. Je suis venu ici à Dijon, c'est pour venir saluer le courage des forces de sécurité intérieure qui ont fait face à ces événements avec beaucoup de détermination. Et je dois dire que je suis très fier de l'action qu'elles ont menée pendant ces 4 jours. Le secrétaire d'Etat défend ses troupes malgré les critiques adressées aux policiers dijonais. Accusé par certains habitants du quartier des Grésilles d'être intervenu trop tardivement ce week-end. Un point que réfute le syndicat de police Alliance. Mes collègues sur le terrain ont fait preuve de discernement. On a été extrêmement professionnels. Il ne faut pas dans ce type d'action être rapide et commettre des erreurs. Pas d'abandon des habitants, affirme Laurent Nunez, pour qui les forces de l'ordre ne sont pas restées en retrait. Face aux violences, la réponse sera extrêmement ferme, martèle le secrétaire d'Etat qui annonçait le déploiement prochain de 150 policiers et gendarmes supplémentaires.